C'est l'heure de jouer à la surprise est dans l'enveloppe! Bon! J'ai tenté que ça finisse. J'ai hâte, ça achète. C'est une grosse enveloppe qui m'est parvenue aujourd'hui, une enveloppe brune 8 et demi 11. C'est Jérôme Gingras qui m'envoie ça. Jérôme de Sainte-Marie-de-Beauce. C'est écrit sur le dessus, la surprise est dans l'enveloppe, mais ce qui est écrit en arrière qui m'énerve. C'est écrit Starbuck égale Patrick Huard et en bas, ne fais pas ouvrir par MCC. Affronte tes peurs, Dany! J'adore ça! Jérôme, merci! Baisse la trame, Marie, s'il te plaît. Écoutez ça quand je bouge l'enveloppe. Là, je la bouge, mettons, de haut en bas. Là, je la bouge, je la shake de gauche à droite. Ah, c'est suspect! Vous comprendrez que je porte les gants qui me sont fournis par l'équipe de Québec Linge et le sarro et j'ouvre maintenant l'enveloppe de Jérôme. Ça, c'est pas que j'ai besoin de ciseaux. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Vous avez encore le temps d'aller voter RadioEnergie.ca pour aller voter pour votre surprise préférée. C'est vous qui... Qu'est-ce que c'est ça? C'est... C'est vous qui allez faire le ou la gagnante. Mais voyons-le. OK, je lis le mot. Bonjour à toute l'équipe d'Énergie 98.9. Je travaille pour le CIAQ, l'entreprise qui possédait Starbuck. Et vous avez présentement des paillettes qui, avant d'être vidées, contenaient de la semence de taureau. Mon travail consiste à conseiller les producteurs laitiers et de bovins de boucherie dans leur choix génétique afin de reproduire les vaches dans le but d'avoir du lait et de la viande. Vous pouvez lire sur la paillette le nom du taureau qui a donné son précieux liquide. Je souhaite une belle période estivale à tous les producteurs agricoles de Québec. Et surtout, n'oublions pas qu'il n'y a pas de nourriture sans agriculture. Signé Jérôme Gingras, inséminateur. Et là, je vais sortir... Je pensais que c'était des aiguilles. OK, c'est des aiguillettes. C'est là-dedans qu'ils mettent ça. Et là, il dit qu'ils ont été vidés, Marie. Veux-tu sentir? Non, non, ça va. Mais on voit vraiment que le bout est blanc. Il y a comme une espèce de carton qui est au type. J'avais aucune idée de quoi ça avait l'air. Puis on voit le nom de la vache ou du taureau. Je ne savais même pas qu'il lui donnait des noms. Ben oui. Veltuisse. L'eau baie. OK, j'en ai un autre ici. Light Snow. Ah oui, c'est hot. OK, ils ont tous des noms. C'est écrit la sapinière d'Inakno. OK, c'est capoté. Allez voir ça sur le RadioEnergie.ca. La vidéo va être en ligne dans les prochaines minutes. À vous d'aller voter pour faire le ou la grande gagnante de la surprise. Demain, une autre enveloppe dans la surprise. Et dans l'enveloppe... nonprofit. N.L.T. Sous-titrage Société Radio-Canada